Alors moi je fais des paniers très traditionnels mais je fais aussi des paniers originaux, je fais des corbeilles, des apins, des moutons, des chats, des boucles d'oreilles, enfin c'est très varié, des chapeaux en jonc, des miroirs, des horloges, voilà, tout plein de choses qui sont autour de la vannerie. Alors je fais des créations en tissu de la couture et j'encourage les gens à réduire leurs déchets, je travaille à partir de tissus neufs que j'achète biologiques à des entreprises françaises et des tissus de recyclage, de revalorisation. Alors on est 57 créateurs dans plein de domaines très variés, on a du bijou, de la céramique, des bougies, de la papeterie, des illustrations, des produits pour enfants, des vêtements, voilà, de la mode, des accessoires, plein de choses, voilà, très variées. Je propose une gamme de savons cosmétiques adaptés au lavage quotidien des peaux de toute la famille, que ça soit les mains, le visage, le corps. Je propose également des coffrets cadeaux associant mes savons avec des baumes et des accessoires aussi produits au Burkina Faso. J'ai une gamme de savons qui s'inspire de mon parcours de vie, j'ai passé 15 ans de ma vie au Burkina Faso et donc j'aime beaucoup métisser les matières qu'on trouve ici avec des matières que j'ai ramenées ou en tout cas que je source là-bas. Alors moi je suis créatrice de bijoux et miniaturiste, je travaille, on n'a pas de polymère, c'est une pâte à modeler colorée que je modèle et que je fais cuire au four. On a eu 1500 personnes hier, aujourd'hui je pense que ce sera une très bonne fréquentation également, surtout voilà parce qu'on a fait une très bonne communication et que ce côté local et fait main plaît aussi et intéresse les Chambériens et les Savoyards de façon plus générale. Alors moi je suis en train de faire un tressage d'une petite boule pour faire des boucles d'oreilles, c'est de la paille de seigle qui a été teinte et donc je fais des fines lamelles et après je tresse ces fines lamelles pour faire mes boucles d'oreilles. J'ai un savon gourmand et régressif aussi cacao miel qui sent bon, la fleur d'oranger, ça vraiment on arrive à identifier tous les gourmands qui sont sur ce marché parce que c'est le savon qui les attire en premier. Il est vraiment bien, il est diversifié, il y a pas mal de créateurs du coin et il y a vraiment beaucoup de choses à voir, en tout cas moi je me régale de voir les autres participants. Il y a du monde, les gens sont très détendus, ils posent des questions, ils sont curieux voilà donc c'est très agréable, le temps passe vite. C'est la première fois que je viens à Chambéry pour un marché de créateurs en tout cas, le lieu est exceptionnel, très joli, l'accueil est incroyable, on a du monde du passage tout le week-end, j'ai que des relations sympathiques avec des gens sympathiques, des familles, des promeneurs, voilà des gens même qu'on voit venir de Lyon, d'un peu plus loin que de Chambéry, donc vraiment c'est ce brassage et ces interactions, ces partages, ces échanges sont très riches, merci beaucoup en tout cas. C'est très important de se regrouper autour du Fémin, du local, de donner aux créateurs aussi une opportunité de vente, surtout voilà avec les mois et l'année compliquée qu'on a passé et aussi sortir un peu des ordinateurs, d'internet parce que les ventes en ligne c'est bien mais pouvoir présenter ces produits en direct, pouvoir discuter avec les consommateurs aussi c'est très bien.